Le CO2, c'est important parce que c'est le principal gaz à effet de serre. C'est le principal gaz à effet de serre que produisent les humains avec le transport, l'habitat, l'industrie, l'ensemble des activités humaines et que si on ne le maîtrise pas, on va vers un réchauffement du climat de l'ordre de 3 à 5 degrés, ce qui rendrait la planète largement invivable. La fiscalité environnementale est importante parce que sans contrainte, les industriels, les acteurs économiques, les particuliers n'ont aucune raison de réduire leurs émissions de CO2. Avec une fiscalité environnementale, on restaure les distorsions compétitives entre les acteurs qui sont vertueux, qui produisent avec peu de CO2, et ceux qui sont finalement polluants, qui produisent avec beaucoup d'énergie carbonée. Et donc on redonne un premium à ceux qui produisent dans de bonnes conditions. Le nucléaire est une énergie qui au départ a été mise en place pour des enjeux d'indépendance vis-à-vis des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et puis, au cours des dernières décennies, on s'est rendu compte qu'il avait une vertu, c'est qu'il produisait sans émettre, pour ainsi dire, de CO2. Par rapport à toutes les autres énergies, y compris l'éolien et le solaire, il est absolument imbattable. Son autre avantage, c'est qu'il est pilotable. On peut, à la demande, décider de produire ou de ne pas produire, ce qui n'est pas le cas avec le solaire ou avec l'éolien. Et puis, c'est aussi un énorme avantage. Il a un taux de charge, c'est-à-dire un taux de disponibilité qui est de l'ordre de 80 %, là où le solaire est aux alentours de 11 % et là où l'éolien est aux alentours de 22 %. Sous-titrage Société Radio-Canada